Musique de générique Salut tout le monde c'est Mantez Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Call of Duty Ghost Ca va se passer en MME sur la map Whitehought Et je vais tenter d'avoir l'AKM Et peut-être de qui sait faire un perfect Mais de toute façon on s'en fout un petit peu Je vais jouer à la MTARX Et question du gameplay vous le verrez par la suite De toute façon l'intérêt du gameplay N'est pas réellement de ce que je vais Réussir à débloquer mais plutôt de ce que je vais Parler alors ce que je vais parler en fait dans ce gameplay C'est tout d'abord du rush Ensuite je vais présenter un petit peu Ma chaîne si je passe sur les chaînes communautaires Que j'ai mis en début de vidéo qui au passage Je leur en remercie si je passe Bien évidemment Mais donc dans ce commentaire comme je vous ai dit Je vais parler principalement du rush Alors beaucoup de personnes ont dit que Le rush était quasiment impossible Ici au passage petite semtex collée Boom first blood Tranquille Beaucoup de personnes ont dit que c'était impossible De rusher dans ce jeu Je peux vous dire qu'au tout début Je me suis dit bon c'est fini le rush A l'ancienne comme sur Model of War 2 par exemple Quand je rushais au Space 12 Je pouvais aller checker sur ma chaîne Je faisais pas mal de massacres Avec ce physique à pompe en mode rush Et c'est vrai que quand j'ai vu Qu'on pouvait mourir en 2-3 balles Dans ce nouvel opus de Call of Duty J'ai franchement eu peur pour le style de jeu Que je préférais qui est le rush bien évidemment Car bon comme on mourait pas mal Je me disais bon ça va être chaud par exemple De rusher et d'avoir 3-4 ennemis par exemple En face parce que oui sur les autres Call of C'était possible d'enchaîner 3-4 ennemis Même en étant touché en full rouge Il y avait moyen encore les coucher assez facilement Tandis que sur ce jeu là Même quand il y a 2 ennemis en face Franchement il y a intérêt juste d'avoir pas mal de chance Et aussi un énorme shoot Franchement si on arrive à enchaîner 3-4 ennemis comme ça Mais il faut juste changer son style de jeu Donc le rush est toujours possible Vous allez le voir de toute façon dans ce gameplay là A part un moment ou un autre Je vais devoir attendre Vous allez voir à quelle séquence par exemple sur celle-ci Il y a juste cette séquence là Et une autre séquence où j'attends limite 2 secondes Mais sinon je vais faire que rusher dans le gameplay Il y a vraiment moyen de encore rusher dans ce nouvel opus Sauf qu'il faut changer son style de jeu Et changer bien sûr son style de rush Alors qu'est-ce que j'entends par changer son style de rush C'est tout d'abord plus rusher tête baissée Comme je l'ai dit précédemment Juste avant en fait Donc ne pas rusher en face des ennemis Mais plutôt privilégier le contournement Car le contournement va franchement Vous aider à mort Bien sûr aussi ici Merci mon casque au passage Sinon je ne l'aurais pas entendu Le contournement est vraiment essentiel Si vous voulez rusher Et pouvoir par exemple débloquer le KM Tout simplement tenter par exemple un perfect Ou simplement faire un massacre On s'en fout un petit peu du De la Comment expliquer De la performance Le principal c'est de Allez on va dire de Vous faire une bonne partie En gardant votre style de jeu préféré Si votre style de jeu préféré était le rush Et bien c'est une des solutions Franchement c'est de contourner au maximum Alors pour quelques conseils aussi Pour contourner C'est déjà de jouer avec une classe Qui a silence de mort Comme la classe que je joue ici Et de jouer aussi avec une classe Qui a marathon Donc marathon Et moi j'ai mis agilité Pour me déplacer au maximum Le plus furtivement possible Ici au passage au dessus Il y avait un mec qui ne m'avait pas vu J'ai vraiment eu chaud Pourquoi silence de mort ? Ben tout simplement parce que Dans ce jeu là Ça joue beaucoup au son Et dans un sens Il n'y a pas de raison Donc ça ne joue pas Parce que comme je vous dis On meurt assez facilement Et beaucoup de personnes Se fient au son Même moi d'ailleurs Je ne vais pas le cacher D'ailleurs vous avez vu Quand à mon 9ème kill J'ai débloqué Amplification Et ça va m'aider pas mal Mais Donc voilà Avec silence de mort Ça va vraiment empêcher Que les ennemis m'entendent Et avec marathon Ça va me permettre De les contourner Comme vous avez pu le voir En première scène Dès le début Dans la première séquence Au premier kill J'ai contourné les ennemis au maximum J'ai été quasiment à leur spawn Et j'ai fait un petit massacre Bien sûr aussi Un autre petit conseil Les gars Franchement Essayez de connaître Un petit peu les spawn Je veux dire Entraînez-vous sur différentes maps Essayez de connaître Le spawn adverse Afin de pouvoir contourner Un maximum Et sachez aussi Que par exemple Ici c'est de la MME Et que comme c'est de la MME Tous les ennemis Spawn à l'inverse De vos alliés Ça je pense que Vous devez le savoir Sauf si vous êtes nouveau Sur Call of Duty En tout cas Je vous ai appris quelque chose Donc voilà Franchement Il y a vraiment moyen De rusher sur ce jeu Prenez une arme Avec laquelle vous avez La plus grande aisance Vous n'allez pas rusher Bien évidemment Avec un sniper Bien que ça soit aussi possible Mais c'est franchement Les chances De massacrer l'équipe adverse Au sniper En full rush C'est vraiment Elle est vraiment limitée Dans ce jeu là C'est pas comme Je joue Model 1 en phare 2 Avec l'intervention Ou tout simplement Model 1 en phare 3 Ou les autres jeux C'était possible Un petit peu de rusher Comme un gros port Mais sur celui là C'est un petit peu chaud Donc franchement Je vous conseille par exemple Moi ici je joue à la SMG Donc à la mitraillette Et vous avez pu voir Que même si c'est une grande map Parce que c'est pas une map appropriée C'est pour ça aussi Que je présente cette vidéo Parce que cette vidéo Est un petit peu plus spéciale Que les autres Vu que ça se joue Tout d'abord sur une grande map En MME aussi Et que vous allez voir Qu'à la fin Si je vais débloquer La KEM ou pas Et si je vais réussir Un petit perfect Qui sait Donc voilà En tout cas Si je suis passé Sur l'échelle communautaire J'ai présenté ma chaîne Je m'appelle Mantis Ça fait 2 ans Que je fais des vidéos Et la particularité de ma chaîne C'est que je fais des nucléaires Toutes les semaines Et j'en propose une ou deux Par semaine Ça dépend un petit peu De mon envie Ici au passage Il me restait un frac J'étais en énorme stress Et comment expliquer Donc voilà Et aussi Si je passe sur l'échelle communautaire Donc je leur en remercie d'avance Et aussi je vais sortir Un petit concept Pour l'année 2014 C'est de sortir Les défis de Mantis Donc ça va être Aussi simple que ça Vous allez me poster Un défi en commentaire Et le défi qui recevra Le plus de votes Donc qui sera en top commentaire Et bien j'essaierai de le faire Bien sûr Ne me sortez pas des défis De taré à s'arracher les cheveux Ça sert à rien Ici au passage Je débloque la petite KEM Vous allez voir Qu'elle va finir la game Pour que je finisse Sur un petit 30-0 En tout cas Ça m'a fait plaisir De faire ces petites vidéos Pour vous J'espère que l'année 2014 Sera vraiment Terrible pour vous Dans tous les sens du thème Et profitez bien de la vie On en a qu'une Sincèrement Donc voilà J'espère en tout cas Que le gameplay vous aura plu Si c'est le cas Je vous dis Franchement N'hésitez pas A venir voir ma chaîne N'hésitez pas A partager la vidéo Il y a comme ça Que ça marche En tout cas Je remercie encore Les chaînes communautaires Si ils ont accepté ma vidéo Je vous dis à la prochaine Bonne année Et n'oubliez pas Que le rush est toujours possible Sur ce jeu La preuve Vous l'avez vu En vidéo Un petit perfect Un petit 30-0 Avec la KEM à la clé Bref Les gens Je vous dis à plus Prenez soin de vous Ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501